Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On se retrouve dans cette nouvelle édition, les titres de ce journal. ... L'Assemblée nationale a tenu ce matin sa dernière séance plénière de l'année 2021 sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Aliou Ahmed. Et sur la scène internationale, la France a atteint un nouveau record de contamination au Covid-19, franchissant pour la première fois le seuil des 200 000 cas. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Merci encore, mesdames et messieurs. Si vous ne restez chez vous dans cette édition, Le journal au complet à présent, nous commençons avec les actualités à la une de ce journal. Ce jeudi 30 décembre 2021, l'Assemblée nationale a tenu la troisième séance publique de la deuxième séance ordinaire de l'année. La séance plénière s'est déroulée sous la conduite de son excellence M. Mohamed Aliou Ahmed, président de l'institution parlementaire, avec la participation du Premier ministre, son excellence M. Abdelkader Kamil Mohamed, des parlementaires et des membres du gouvernement également, l'ensemble des membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre, ont participé à cette séance en présence de tous les parlementaires. Cette troisième séance publique de la deuxième séance ordinaire du Parlement a été solennement ouverte par le président de l'Assemblée et trois projets de loi étaient à l'ordre du jour. Il s'agit du projet de loi portant modification de la loi relatif au statut et organisation de la Direction générale de la police nationale, un autre projet de loi relatif à la restructuration des établissements publics et administratifs, mais également un projet porté sur le budget de l'État pour l'exercice 2022. Le premier projet portant sur la modification des statuts et organisation de la police nationale a été présenté par la parlementaire Hosseïna, qui a donné à des échanges entre les députés et les membres du gouvernement, le projet de loi de finances sur le budget de l'État exercice 2022 a donné lieu à d'intenses échanges. Des éclairages ont été demandés au responsable du département en charge des ressources hydrauliques de la santé et sur les thématiques sociales. Étant donné que la santé est une priorité et l'eau est une source de vie pour la population vivant dans les zones éloignées, à l'instar de Hadgueno dans la région de Broc, des questions sur la mise en place des centres de soins et des forages ont été largement soulevées par les parlementaires. Les ministres concernés ont donné des informations complémentaires sur la politique de développement de base et des actions sociales sur l'ensemble des pays particulièrement, dans les zones isolées, loin des centres administratifs des chefs-lieux. Au terme de vote sur les textes surmentionnés, le Premier ministre et son excellence, M. Adhugadir Kamel Mohamed, puis le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Mohamed, ont clôturé les activités de la journée par des allocutions dans lesquelles ils ont présenté leurs meilleurs voeux de santé et des réussites. Les parlementaires ont demandé des éclaircissements et informations complémentaires sur les projets de loi à l'ordre du jour, notamment sur le projet relatif au statut et organisation de la Direction générale de la police nationale, mais également sur le projet apportant sur le budget exercice 2022, thématique axée sur le secteur développement de base principale, l'amélioration de l'accès à l'eau et aux soins dans les zones éloignées. Les parlementaires ont interpellé l'exécutif sur l'augmentation des accidents ces derniers temps, écoutant quelques extraits des questions des parlementaires. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous assistons ces derniers temps à un accru massif d'accidents causant des pertes humaines et matérielles. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a pris en considération ces fléaux ? Quelles sont les raisons ? Ma deuxième question. Dans quelles mesures de formation de base, les agents de police, tels qu'elles dispensaient au centre de formation de la police, permettent-elles aux policiers de se sentir compétents face aux situations réelles du terrain ? Merci. C'est les dépenses qui devraient être rétrécis si je suis la politique de la loi des finances et l'exposé des motifs de la loi des finances. Il devrait y avoir plus de gains sur les dépenses publiques. Ça aurait dû être mieux que ça. Ma question porte sur les ressources engagées dans le cadre du projet. LFI 20-22 pour la construction des centres de soins à Adguéno, Lardato, Andoli, Moulhili, Boudoui Ta'ala et La Assa. La République de Djibouti ne se limite pas à PQ23 et les chefs-lieux de région. Mes questions requêtent l'éclairage des responsables du département ministériel en charge des ressources hydréliques et la santé. Sachant que le forage est une nécessité absolue, qu'est-ce que votre département a mis en place pour la localité d'Adguéno ? Que proposent les ministres de la Santé pour satisfaire la demande en soi ? Les ministres responsables des départements sectoriels, de la sécurité, de l'accès à l'eau et aux soins sont montés en créneau pour apporter des précisions sur les questions posées par les parlementaires. Écoutons quelques extraits de leurs réponses. Le deuxième facteur qui a été annoncé lors de cette commission, c'était que le nombre de kilomètres de route dans notre capitale n'avait pas augmenté. Alors que le nombre de véhicules entre temps a été multiplié de manière considérable. Le deuxième facteur, il y a également aussi un nombre de routes au niveau de la capitale qui sont dans un état qui ne permet pas une conduite, comme on appelle, correcte. Il y a d'abord des mesures qui sont prises depuis un bon bout de temps, qui sont, comment on appelle ça, les sanctions prévues par les textes au niveau du ministère de l'Intérieur qui sont, entre autres, cette commission de retrait de permis. C'est vrai, on doit faire beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement dans votre région, c'est dans tous les pays. Même à Djibouti-Ville, on doit reconstruire les routes. Je vous remercie pour la question des voitures. C'est vrai, peut-être qu'on continue à payer et à acheter des voitures. Mais il y a une loi qui est en train de se préparer. Elle est dans les circuits. On n'achètera plus de voitures. Et j'espère qu'on changera. Le ministère de l'Agriculture et de l'Eau déploie tous ses efforts pour essayer de trouver une solution aux caractéristiques de la nature hydro-géologique du pays. Votre région est une région à massif granit basaltique massif où les eaux ruissellent, mais en profondeur, elles ne pénètrent pas. Donc ce que je veux faire, il faut toujours, rien n'est impossible. Nous allons faire, avec les eaux de ruissellement qui passent à Adguéno, les eaux de ruissellement qui passent à Adguéno, nous allons faire une adduction d'eau potable pour que l'école et les dispensaires futurs puissent approvisionner en eau potable ainsi que la population. Nous avons une carte sanitaire que nous allons bientôt revoir. La carte sanitaire sera amendée d'ici janvier. Et c'est dans quelques jours, comme vous le savez, le ministère de la Santé va conduire, pour la première fois, les états généraux de la santé. C'est pour mieux définir nos problèmes. On ne peut pas continuer toujours à avancer. Il faut de temps en temps s'arrêter pour qu'on puisse voir quels sont nos soucis et surtout favoriser ce que nous avons appelé la démocratie sanitaire. Après la fin des travaux de cette séance plénière entre les parlementaires et les membres du gouvernement, le premier ministre Abdelgadir Kamel Mohamed est intervenu pour clôturer les échanges sur le projet de loi à l'ordre du jour de la séance de ce matin qui constitue la dernière séance plénière de l'année 2021. On écoute le premier ministre. C'est la nouvelle année, je voulais dire au nom du gouvernement la satisfaction qui est la nôtre de travailler avec vous dans l'esprit constructif qui est le vôtre. Le renforcement des échanges entre pouvoir exécutif et le pouvoir législatif renforcent notre démocratie. Vous pouvez, mesdames et messieurs les députés, intervenir auprès de tous les membres du gouvernement comme le prévoit votre règlement antérieur, que vous soyez ou non membre d'une commission. Il suffit de vous inscrire prêts à la promenade. Ce dialogue a pour but de mieux faire comprendre l'action gouvernementale auprès de la population. Je souhaite toujours que nos débats permettent une meilleure compréhension de la politique gouvernementale qu'il se passe dans une atmosphère paisible et responsable. Si des paroles de certains membres du gouvernement ont pu choquer certains d'entre vous au cours de ces débats, au nom de tout le gouvernement, je leur présente nos excuses. Qu'il en soit de même de la part de chacun de vous, mesdames et messieurs les parlementaires. Et je souhaite à tous mes meilleurs voeux pour l'année 2022. Merci. Enfin, le président de l'Assemblée, M. Mohamed Ali Ahmed, a clôturé la séance plénière de ce matin qui clôture les travaux parlementaires de l'année 2021. Dans son intervention, il a souligné le sérieux et la conviction des parlementaires et du membre du gouvernement lors des échanges dans l'hémicycle qui témoignent indéniablement de l'attachement que chacune et chacun porte à la conception et à la conduite tant du mandat parlementaire que de la fonction ministérielle. De la plénière de ce jeudi 30 décembre qui vient clore une année 2021 particulièrement fournie, je tiens à relever au nom de la représentation nationale et à mon nom propre la qualité et la conséquence du travail accompli, ainsi que des résultats positifs qui contribuent, incha'Allah, au développement national. Tout au long de l'année 2021, le sérieux et la conviction imprégnant les efforts des membres du gouvernement comme de mes collègues parlementaires témoignent indéniablement de l'attachement que chacune et chacun d'entre nous porte à la conception et à la conduite tant du mandat parlementaire que de la fonction ministérielle. Monsieur le Premier ministre, l'institution parlementaire que j'ai l'insigne privilège de représenter, exprime sa profonde gratitude au chef de l'Etat, le président de la République, son excellence, Ismaël Omar Ghele, pour son engagement et son implication personnelle qui concourent à la consolidation de la démocratie et à la bonne santé des institutions de la République. Je ne saurais en outre ne pas réitérer les marques d'estime du Parlement du Boussien. En premier lieu, à votre endroit, Excellence, Monsieur le Premier ministre, et envers l'ensemble des membres du gouvernement pour la qualité et la pertinence des débats et des libérations menées dans les arcades du Parlement. Enfin, et non des moindres, je ne saurais passer sous silence les élus du peuple, mes chers collègues parlementaires, dont nombre d'entre vous, que dis-je la quasi-unanimité d'entre vous, illuminer par votre présence, participation et contribution les activités quotidiennes ou régulières, restreintes ou plénières de la représentation nationale. Soyez-en assurés que vos initiatives relèvent-elles du législatif et du contrôle parlementaire, accomplies notamment tout au long de cette session, dans un esprit d'amélioration des conditions de vie d'autrui, ne saurez-vous glaner auprès de la nation, de nos concitoyens et de vos électeurs, reconnaissance au quotidien et place mémorable dans la mémoire collective. Enfin, il me plaît, comme il est d'usage, de renouveler les félicitations au nom de l'ensemble des députés, des membres du Bureau et, en mon nom propre, au sentinelle de la bonne marche des travaux parlementaires, personnels administratifs de notre institution, le Média, dont la RTD, les services d'intendance de l'enceinte parlementaire que la Gendarmerie nationale met à notre disposition. Il ne me reste plus qu'à souhaiter, par votre biais, chers collègues, bonne santé et réussite à nos compatriotes et essor et progrès à notre pays. Une année 2022 très heureuse, saine et prospère. Les travaux de la troisième séance publique de la seconde session ordinaire de l'année 2021 de la huitième législature. Je vous remercie de votre aimable attention. La séance est levée. Autre actualité de ce journal, tôt ce matin du jeudi 30 décembre 2021, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, a présidé la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment flambant neuf destiné à abriter une partie des personnels féminins des forces armées djeboussiennes. À son arrivée au camp, cher Ousmane, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, le général Zakiri El-Sheikh Ibrahim. Avant de se rendre à la tribune officielle, le ministre, accompagné par le SEMGA, a procédé à une prise d'armes entièrement composée de personnels féminins des forces armées djeboussiennes qui régroupent les différents corps armés des forces armées djeboussiennes. À cet effet, on pouvait voir un détachement du groupe folkorique Harbi, suivi d'un groupe de transmission, puis du service santé, le régiment blindé, la marine nationale, mais également l'armée de l'air avec la première femme pilote, la musique nationale et l'équipe féminine du football avec sept victoires à leur compteur, fermaient le dispositif. Cette sérémie haute en couleur a rassemblé au camp, cher Ousmane, des invités de marque, dont la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, madame Mouloufou Ismail Abdo, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, docteur Hibou Moumine Asoui, la maire de Djibouti, madame Fadouma Awale Ousmane, et la vice-présidente de l'UNFD, madame Hassane Ahmed Bilil, ont été conviés aussi à l'ensemble des commandants des institutions de défense et de sécurité de la garnison de Djibouti, ainsi que plusieurs hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Cette présence et cette proximité témoignent de l'importance que portent le gouvernement et les autorités civiles à nos militaires, ainsi qu'aux valeurs de notre pays. Ces nouveaux bâtiments élégants et modernes sont entièrement construits par le service génie bâtiment des forces armées djiboutiennes et la garde-côte. À travers cette cérémonie, les personnels féminins des FAD ont été mis à l'honneur. Depuis la création des forces armées djiboutiennes, le rôle des personnels féminins des FAD a constamment évolué. De nos jours, la femme djiboutienne est représentée de toutes les couches sociales de l'administration, aussi bien dans le monde civil ainsi que l'armée. « Le Prédit, commandant le rejouement blindé et les services rattachés, il dévoire son excellence. » Sous-titrage Société Radio-Canada Ce changement de statut de la femme djiboutienne a parmi au personnel féminin d'occuper divers métiers au sein des armées en tant que médecin, auxiliaire de santé, assistante sociale, technicienne, personnel administratif ou sans oublier les personnels militaires féminins qui participent dans les missions de maintien de la paix comme en Somalie depuis 2011. Cette émancipation de la femme djiboutienne a été rendue possible grâce à la vision éclairée du président de la République, son excellence M. Ismail Marghele, chef du gouvernement et chef suprême des armées qui a mis la femme djiboutienne au cœur de sa politique. Dans son allocution, le SEMGA a d'abord rendu un fervent hommage au cher Ousmane Nouaiz, un des premiers acteurs de la lutte contre la colonisation et au père de la nation, feu Al-Haj Hassan Gouled Abtidon, figure emblématique de l'histoire de Djibouti dont la tombe se trouve au sein du CCO. On écoute le général. Je t'ai fait un grand plaisir que nous vous accueillons ici au camp Chak Ousmane. Je tiens tout d'abord à vous remercier, M. le ministre de la Défense, cherché des relations avec le Parlement, pour avoir accepté de présider cette cérémonie marquant l'inauguration du Nouveau-Fatima construit au prévu des personnels féminins des armées djiboutiens. Je voudrais ensuite remercier les membres du gouvernement ainsi que les autorités civiles et militaires ici présents pour nous avoir honoré leur présence aujourd'hui. Pour commencer, permettez-moi de vous rappeler l'identité de Kanchak Ousmane ou l'identité de Cheikh Ousmane ou Aït. Son nom a été attribué à ces camps historiques qu'on nous regroupe ce matin. Né en 1919 à Holhol, Cheikh Ousmane ou Aït est un personnage très important de notre histoire. Il a joué un grand rôle dans le lutte contre les colonisations admiré par les communautés djiboutiennes. Il a été longuement archéré et menacé par le clan pour sa résistance. Malheureusement, il fut assassiné le 21 avril 1966. La tombe des défunts et celle des plusieurs autorités et celle de plusieurs autres autorités qui ont lutté pour l'indépendance se trouvent tout près de l'ensemble de Kanchak Ousmane. C'est pour nous une grande opportunité de rendre un grand hommage au père de la nation Al-Hajj Hassim Gouled Abdidon, figure imprimatique de l'histoire des Djiboutis dont la tombe se trouve au sein de Kanchak Ousmane. Nous prions les tout-guissons de leur accorder ainsi que l'ensemble de nos martyres de sa misère et son prédit éternel. Amin. Al-Fatiha l'homme. Bismillah al-Fatiha l'homme. Mesdames et Messieurs, nous sommes regroupés dans cette partie de Kanchak Ousmane réservés aux personnels féminins des armées en s'agréable matinée pour inaugurer ensemble les nouveaux patiments devant vous. Ces patiments sont destinés à impuriter nos personnels féminins construits par notre service génie patiment avec une grande contribution de la garde de côte. Il est à noter également que nous sommes en train de construire un troisième patiment de même dimension pour les bâtes féminins dans les centres techniques et tactiques d'un boli cita toujours dans le Kanchak Ousmane. Je voudrais exprimer au nom des armées dans mon nom personnel toute notre reconnaissance à la femme djeboussienne qui demeure un pilier essentiel de toute notre communauté. À titre de mémoire, c'est en novembre 1977, quelques mois après l'indépendance de notre pays que le premier groupe de personnel féminin à intégrer l'armée djeboussienne d'un permis elle vigile l'éternat chef Mouména Boulhambouh en proférence de FLSS. Dans la deuxième partie de son allocution, le général Zekri à Cheikh Ibrahim Borch a souligné que la femme djeboussienne demeure un pilier essentiel de toute notre communauté. Rappelez également que c'est en novembre 1977 qu'un groupe de personnel féminin a intégré l'armée djeboussienne. Poursuivons avec le général. Le général et volontaire nos personnels féminins participent avec des poumons et en sens et l'effet du dépoir dans les missions de maintien de la paix en Somalie depuis 2011. Ces femmes défendent défeuilles pour défendre leur nation et le très bon national a fait autant de courage que celui des hommes assis pleinement les responsabilités qui leur sont confiées. Elles sont des fadettes enconcertées non seulement des groupes arabis mais aussi de la répris des djiboutis dont les défis et fidinta d'agankah yéhiddeha yébbararujinta ou madame ou diffusion de la tradition de la culture nationale ainsi que la sensibilisation des peuples pour la conduite de la sienne colonel majeure à les dirilles égale réun harissa qui a son âme depuis sa création le premier février 1978 comme d'abord madame habib assoui amena kodar il yotena naima yassine mohammed de cépé il constitue les aînés de leurs collègues et sœurs personnels féminins de l'ensemble des forces de défense et de sécurité aujourd'hui les personnels féminins désormais on attend un niveau de compétence et l'effet la solide d'un pilote yassime d'ahir ismail présente pour minou est seul collègue ingénieur aéronautique et contrôlés de circulations aériennes formées au Maroc sont un exemple concret des soules d'un yassime d'ahir ismail et la première pilote féminin première personnelle féminin militaire pilote aussi la première femme pilote de la revivlée des Djiboutis déterminée et agandue au surface de la patrie les femmes militaires sont en honneur et un modèle à suivre dont les jeunes filles Djiboutiennes pourraient s'inspirer c'est pourquoi en tant que responsable nous sommes dans l'obligation d'exécuter des hautes insélections de son excellence monsieur Maël Omergué le président de la république et chef suprême des armées concernant la place qui raccord particulièrement à la femme djiboutienne de notre société comme vous l'avez constaté tout à l'heure lors de la visite à l'intérieur des locaux ces nouveaux patiments ont été aussi complètement équipés avec des matériels tout neufs à ce titre je tiens à remercier le colonel O.A.S. Omar Borghore commandant la garde de côte pour sa participation précieuse à ses projets notamment pour le réfectoire et la cuisine ceci témoigne de l'excellent esprit de coopération entre nos forces de dépense et de sécurité je remercie également le colonel Mohamed Hassan Abdallah chef de service génie bâtiment et ses personnels le courage à continuer cette fois qui fait honneur notre armée par ailleurs je félicite aussi le colonel Dahrir Hassan Abedid chef de corps du régiment blindé et du service retaché ainsi que l'ensemble du personnel pour soutien au service du génie et aux éléments de garde corps durant toute la période de construction de ce nouveau bâtiment je compte sur mon colonel pour payer rigoureusement à l'entretien de cette infrastructure mise à la disposition des personnels et le ministre de la défense chargé des relations avec le parlement son excellence Hassan Mohamed a quant à lui souligné que les femmes djouboussiennes sont non seulement un pilier de notre société mais elles constituent aussi une véritable richesse et un immense potentiel écoutons à présent le ministre de la défense cette belle matinée du jeudi 30 décembre 2021 je suis honoré de me trouver ici une nouvelle fois au camp chère Ousmane pour présider cette cérémonie remarquant l'inauguration de nouveaux bâtiments pour les personnes féminines des armées madame le ministre chers collègues c'est un honneur pour moi de vous avoir à mes côtés à cette cérémonie où nous sommes entourés des femmes et des hommes des forces armées djouboussiennes qui symbolisent le drapeau national et je vous remercie la cérémonie que nous réunions aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de nos efforts visant à améliorer les conditions de vie et de travail des personnels féminins des armées c'est aussi notre engagement en vue de mettre la politique de son excellence monsieur Ismail Marguéli président de la république chef de gouvernement et chef suprême des armées relativement à l'émancipation de la femme djouboussienne djouboussienne j'ai toujours dit que les femmes et les handicapés ont une chance avec Ismail Marguéli je l'ai redit aujourd'hui depuis son accession à la majestature suprême du pays le président de la république évidemment à son côté une grande femme la première dame a toujours veillé en faveur de droit de la femme djouboussienne elles sont non seulement un pilier de notre société mais elles constituent aussi une véritable richesse et un immense potentiel avait annoncé le président de la république lors de son discours à l'occasion d'une des journées internationales de la femme monsieur le président au ministère de la défense nous avons compris votre message en y travaillant de nombreuses mesures ont été prises en faveur des femmes notamment parmi les membres du gouvernement l'accès privilégié au parlement ainsi que des postes importants dans les fonctions publiques sans oublier l'armée à cette occasion le général vous a présenté une pilote djouboussienne la première et ils ne sont pas nombreuses en Afrique vous avez le lieutenant colonel Amina un exemple mon général monsieur le commandant des institutions de défense et de sécurité encore une fois je tiens à rendre hommage à l'oeuvre accomplie par nos forces de défense et de sécurité qui veillent en permanence jour et nuit je suis des témoins oculaires qui veillent en permanence à la sécurité de nos concitoyens tant dans la ville de Djibouti que dans le fond de la brousse tout le long de la frontière jour et nuit alors que nous à Djibouti ville nous dormons Dieu merci en paix grâce à ces gens là et parmi eux il y a des femmes qui vous félicitent encore une fois à l'issue des interventions officielles le ministre de la défense chargé des relations avec le parlement son excellence monsieur Hassan Mohamed Bourhan et les officiels présents à cette cérémonie ont procédé à l'inauguration de nouveaux bâtiments flambant neuf ces nouveaux bâtiments élégants et modernes sont entièrement construits par le service génie bâtiment des forces armées djiboutiennes et la garde-côte les membres du gouvernement à leur tête le ministre de la défense chargé des relations avec le parlement en compagnie du CMK ont visité les locaux des nouveaux bâtiments des personnes féminines des forces armées djiboutiennes à l'issue de cette visite guidée le ministre de la défense et les membres du gouvernement ont signé le livre d'or des forces armées djiboutiennes baptisé «Felz du policier » le potassium du policier n'est pas de l'agriculation djiboutiennes «Felz du policier » 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 Musique Comme à l'accoutumé, le haut commandement militaire a convié tous les invités à un petit déjeuner dans une ambiance sereine et animée par des chants et danses traditionnelles par la troupe Harbi. Envision. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Autre actualité de ce journal, hier mercredi 29 décembre 2021, à la salle de conférence du Stade Gouled, l'heure était à la concentration et à la réflexion. En effet, une vingtaine de personnes a participé à la deuxième édition du tournoi d'échecs, organisé par la Fédération judiciaire des Jeux d'échecs, et sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Dans cette salle, plusieurs générations étaient rassemblées avec un seul et même objectif en tête, prendre du plaisir en réunissant avec un sport qui réunit de plus en plus de passionnés. De passage, le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, n'a pas manqué de féliciter les organisateurs, tout en encourageant les participants. Outre le secrétaire d'État chargé des sports, l'événement a vu la participation du directeur des sports, M. Abshel Ali, le président de la Fédération judiciaire des échecs, M. Yassine Souleymane, ainsi que plusieurs autres responsables et membres du secrétariat d'État chargé des sports et de la Fédération. Chèque, n'est-ce pas, organisée par la Fédération judiciaire des jeux d'échecs. Donc je vous souhaite tous un tournoi fructueux. Inch'Allah, M. Yassine Souleymane, merci. ... ... ... ... C'est pourquoi je vous demande de voir au-delà de ce petit tournoi et de faire en sorte que vous soyez parmi l'équipe nationale des jeux d'échecs. C'est une fierté d'être parmi l'équipe nationale parce que vous défendez le drapeau national. Vous allez vous déplacer au nom de la République du Djibouti, pas en tant que joueur ou bien joueur de jeux d'échecs. Donc, et la préparation commence dès maintenant. C'est par rapport à un petit tournoi comme ça que des grands athlètes, quelle que soit la discipline, ont été détectés. Donc c'est pourquoi je vous demande d'être assidu et sérieux par rapport à ce tournoi et de faire en sorte que vous soyez parmi les meilleurs. Et les meilleurs seront suivis et ils auront la chance d'intégrer dans l'équipe nationale. La tour aux actualités internationales à présent, je vous l'ai mentionné dans le titre. Quelques 208 000 cas ont été enregistrés dans les dernières 24 heures en France. Des chiffres qui donnent le vertige, a annoncé le ministre lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Le masque redevient obligatoire dans le rue de Paris à partir de vendredi pour faire face à ce raz-de-marée, a annoncé mercredi la préfecture de police de la capitale. Cette obligation s'applique aux personnes âgées de plus de 11 ans, à l'exception des personnes circulant à l'intérieur des véhicules, des cyclistes, des usagers des deux routes ou des personnes pratiquant une activité sportive, a précisé la préfecture dans un communiqué. Les contrevenants pourront se voir affligés d'une amende de 135 euros. Face à cette situation sanitaire qui se dégrade, le gouvernement a décidé d'accélérer la mise en place du pass vaccinal. Sur la fin de cette édition, madames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.